Voilà, donc on va enchaîner toujours sur le chapitre 2, Histoire proche de l'anthropologie. Pour voir si vous avez bien compris le cours, on passe au TD, donc les travaux dirigés que vous retrouvez sur la plateforme, en cliquant là-dessus. Et donc, les TD étaient au nombre de 4, donc chaque TD correspond à une question qui est posée, que vous devez télécharger, comme cela est indiqué. Et donner des réponses pour ensuite implémenter dans la plateforme. Donc les questions au nombre de 4. La première, c'est, faites une synthèse de la théorie de Darwin portant sur l'évolution de l'espèce. Donc rappelez-vous que Darwin est quelqu'un que l'on considère comme précurseur de la discipline, puisqu'ayant réfléchi sur l'origine des espèces. Donc lui, il a remis en cause l'idée longtemps partagée par les communautés européennes, selon laquelle la création était une affaire des dieux. Or, lui, dans sa théorie, il montre que ce n'est pas Dieu qui est à la source de la créature, mais qui avait d'autres objets, et que c'est seulement la science et la réflexion scientifique qu'on devrait être amené à identifier réellement les vraies origines de l'homme. C'est à travers ce principe qu'il a montré qu'il existe plusieurs espèces dans l'humanité, et que vivre est un éternel combat. combat qui doit aboutir à la victoire, comme on peut l'appeler, pour qu'on ne disparaisse pas. Mais il y a une contrainte. C'est-à-dire que si on est faible et si on ne résiste pas trop aux contraintes climatiques et aléatiques, on finit par disparaître. Donc, pour lui, ce sont les plus solides et les plus grands qui peuvent sortir vainqueurs de ce combat et continuer à vivre. Or, les autres seront tout de suite écrasés et laissés en rate. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Darwin a déjà jeté les bases d'une vision évolutionniste des choses, les choses qui peuvent passer d'étape inférieure en étape supérieure, comme, comme vous le suggérez, ce fut le cas de l'Europe, qui est déjà arrivé à maturité, alors que d'autres cultures ne sont pas encore arrivées à ce stade. Quand l'anthropologue évoque Darwin, c'est sous ce angle-là que cela est intéressant. Et c'est ce qu'il faut retenir. Darwin a jeté les bases d'une vision évolutionniste, parce que grâce au siècle des Lumières, également, comme on l'a expliqué, il fallait tout expliquer par l'homme. Donc, c'est la culture de la raison. Ce n'est plus la culture de l'Église. C'est dépassé dans cette perspective, mais c'est avec la raison qu'on doit tout expliquer, d'où le nom de siècle des Lumières. Et Darwin, qui est dans cette perspective, montre que la création n'est plus une affaire des jeux. et donne des explications. En même temps, jette les bases d'une vision évolutionniste, que d'autres auteurs vont reprendre sur d'autres aspects. Retenez le point pour résumer, que Darwin est évoqué en anthropologie pour avoir jeté les bases de l'évolution des espèces. D'où sa théorie qui porte le nom de la théorie de l'évolution des espèces. Le TD numéro 2, qui revient sur la colonisation, pose la question suivante. Quels sont les apports de la colonisation par rapport à l'anthropologie scientifique naissante ? Quelle que soit la discipline qu'on fait actuellement en sciences sociales, particulièrement en histoire, en anthropologie et peut-être en sociologie, les récits coloniaux sont devenus un corpus qu'on ne peut plus négliger, certes peu scientifique, mais qui donne au moins une idée de la réalité telle qu'elle était pendant cette époque. D'ailleurs, peut-on refuser ces écrits ? Si on les refuse, on n'a pas d'autres sources. Ce sont les seules sources que nous avons. On peut lire, certes, avec un regard très critique, parce qu'on y verra certes ce qu'on appelle de la science, tout ce qui est ascientifique, mais ce sont les seules sources que nous avons et qui, il faut le souligner, donnent des éléments très intéressants sur l'histoire des sociétés avant la colonisation. Et donc, les anthropologues qui sont les plus critiques, surtout africains, ont considéré ces premiers anthropologues comme ceux qui sont partis, comme des éclaireurs pour étudier les communautés qui étaient à administrer pour qu'au moins, ils disent à leurs big boss que si vous voulez administrer ces sauvages, ils sont comme ça, ils vivent comme ça et donc vous devez faire cela pour les administrer. Donc ça, c'est une vision critique. Je ne vous invite pas à être critique pour le moment, donc essayez de retenir juste l'histoire de l'anthropologie et plus tard, on entrera certainement dans cette phase critique, surtout quand on va aborder l'anthropologie africaine. Et ça, c'est en deuxième année. TD numéro 3, en quoi le siècle des Lumières a-t-il été déterminant pour la fondation de l'anthropologie ? Et là même, la question pourrait être changée. Ce n'est pas seulement pour l'évolution ou la fondation de l'anthropologie, c'est pour la fondation de toute science au nom de sciences rationnelles, les sciences sociales et les sciences naturelles. Le siècle des Lumières, c'est le siècle pendant lequel la communauté scientifique a refusé de faire recours à d'autres explications qui n'étaient pas objectives, qui n'étaient pas vérifiables. Puisque Dieu n'est pas visible, ils ont recusé cette explication et donc sont partis sur des bases scientifiques observables. La raison pour laquelle, d'ailleurs, Branislau Maynowski, c'est pour revenir à lui, en posant les bases de la science de l'anthropologie, a imposé cette démarche vers le groupe à étudier. On ne va pas rêver et dire que les Africains, les Sud-Africains vivent comme ça. Non, il faut aller sur le terrain pour l'étudier. Donc, tout ce qui est palpable est scientifique. Tout ce qu'on peut démontrer est scientifique. Mais tout ce qui est invisible n'est pas scientifique. Donc, quand on parle du siècle des Lumières et de sa détermination, c'est à ce niveau que c'est le siècle qui a imposé une autre posture à tout chercheur de ne pas seulement donner des explications irrationnelles, mais plutôt de se baser sur des fondements scientifiques. Et enfin, faites la synthèse du moment historique qui a abouti à la naissance de l'anthropologie scientifique. Même les personnes qui ont répondu sur le forum ont mal répondu. Ils ont essayé de chercher, ils ont fait de la philosophie, ils n'ont pas fait de l'anthropologie, parce qu'ils n'ont pas essayé de rechercher sur au moins les documents. Comme je vous l'ai dit, c'était un document qui était en annexe et que peut-être vous n'avez pas vu. Et c'est ce point dont il s'agit ici. Le point que Branislav Malinowski a évoqué, parce que c'est avec lui qu'est née l'anthropologie au nom de science. C'est lui qui a été le premier à mettre en place une démarche pour l'anthropologie. Et donc, faire de l'anthropologie une science avec sa méthode, avec ses outils, avec ses techniques. Donc, le moment historique qui a abouti à la naissance de l'anthropologie scientifique, quand on vous le demande, en anthropologie, c'est juste Branislav Malinowski qu'il faut évoquer et expliquer comment est-ce qu'il a mis en place sa théorie, bon, c'est sa méthode plutôt. Lui, il ne théorise pas. Il propose une méthode de recherche pour les anthropologues et quand on s'approprie de cette méthode, on l'utilise pour faire ses recherches et donc on fait de l'anthropologie. Sur ce, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501